On poursuit la série d'interviews de ces artistes qui sont des guests sur le projet de Mohand, le livre « L'art de la miniature » qui est actuellement en campagne Ulule. Vous avez jusqu'au 8 mars pour participer à ce projet qui, on doit dire, casse la baraque. Il a été financé en quelques heures. Dès les premiers jours, plein de paliers ont été débloqués. C'est un livre pour ceux qui aimeraient découvrir la peinture sur figurine ou des gens qui seraient experts, puisque Mohand a prévu ce livre pour tous les niveaux, avec plein de choses à l'intérieur. Et plus il y a de gens à participer, plus il y a des paliers qui se débloquent. Et vous allez retrouver des spécialistes, on peut dire, de la peinture sur figurine qui vont proposer des articles avec leur propre spécialité. Je vous propose de faire la connaissance de Rémi Bostal. Bonjour Rémi. Bonjour. Alors, on va s'intéresser tout d'abord à vous. J'aimerais savoir la peinture sur figurine pour vous. J'imagine que c'est une passion, mais vous tirez ça d'où ? De votre tendre enfance, les jeux, puis la figurine, la peinture ? Ou est-ce que c'est arrivé sur le tard ? Oui, oui. Moi, ça a commencé très, très tôt. Quand on partait en vacances avec mes parents, mon père avait l'habitude de nous acheter une ou deux maquettes à faire pendant les vacances d'été. Donc, on partait chaque fois avec un avion ou une vieille coxe ou n'importe quoi. Donc, on a commencé très, très tôt à essayer de peindre. Bon, c'était un peu, bon, c'était les départs. Et puis après, on s'est mis à faire un peu de Warhammer, plus pour le côté peinture que le côté jeu. Donc, c'est toujours un peu touffu. Et puis, de fil en aiguille, c'est resté une passion comme ça, fabriquer des petits trucs à droite à gauche. Et finalement, c'est le grand twist. Ça a été quand il y a eu la sortie du jeu Heroclix qui est sorti. Et des copains m'ont ramené ça. Je me suis dit, c'est cool, les figurines et tout. Bon, elles sont déjà peintes, le jeu est sympathique. Par contre, jouer sur des maps à plat, c'est un peu triste pour un jeu avec des figurines en 3D. Donc, d'une semaine sur l'autre, j'ai bidouillé 2-3 décors en carton. J'ai commencé à fabriquer 2-3 structures pour avoir un vrai plaisir à jouer avec des figurines en 3D. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir des commandes et à bosser pour plus de boîtes et plus de jeux différents. Alors, est-ce que ça veut dire que vous avez une formation artistique ? Entre-temps, vous avez entrepris de faire une formation artistique. On pourrait penser à une filière A3. À mon époque, ça s'appelait encore A3. Ou est-ce que vous avez un métier à côté et que ça reste une passion ? Alors, au départ, j'ai fait toutes mes études en fonction du dessin. Donc, en fait, j'ai une formation art appliqué. Et ensuite, j'ai fait une école de bande dessinée à Grandville. Et ensuite, j'ai fait de la bande dessinée, de l'illustration. Et en fait, la miniature, le modélisme, c'est une passion qui a pris de plus en plus de place sur mon autre travail. Donc, en fait, moi, je gère mon travail en vonglant entre les illustrations pour les sociétés, pour la bande dessinée, pour de la com et les miniatures. Alors, c'est là qu'on s'aperçoit que dans la miniature, la peinture sur figurines, il y a ceux qui peignent leur figurine et puis qui jouent à plat. Et puis, il y a ceux qui poussent la chose encore plus loin en construisant des décors, des dioramas, on appelle ça, avec de la 3D, du relief. Et vous, votre spécialité dans le livre de Mohen, ça va être ça, le décor. C'est ça. Je vais essayer de donner des trucs et des astuces. Je ne sais pas encore sur quoi je vais partir, mais je pense qu'on va fabriquer une structure de A à Z, d'une ruine. Ou surtout, en poussant sur les petites astuces pour fabriquer des petits ventilateurs, des tuyaux, des gouttières, toutes les choses qui rendent le décor plus précis et plus sympa. Ça va être juste un détail, quoi. On s'aperçoit que le décor a une grande importance et que quand on commence à s'intéresser, si on part de l'image finale avec ce rendu qui peut être parfois vraiment spectaculaire, on pourrait presque comparer ça, des fois, à des décors de cinéma quand on s'aperçoit des personnes qui prennent des photos en gros plan. Des fois, un bout de balza du carton, de la récup, et on fait des choses absolument phénoménales. Tout à fait. Moi, je passe ma vie à marcher en ville en regardant par terre. Je ramasse absolument tout ce que je trouve. Mais je trouve un bout de ferraille, un bout de carton, un tuyau qui pourrait correspondre, hop, dans la poche. Et parfois, j'ai même des idées à partir de ce que je ramasse par terre. Donc, ça fait marrer les gens avec qui je me balade, mais j'arrive toujours à récupérer un truc. Là, la semaine dernière, on a fait une soirée hamburger. Et sur la fin, j'ai récupéré les cartons de tout le monde. Parce que je me suis rendu compte que le carton des boîtes à hamburger était juste parfait pour faire des tout petits cartons à l'échelle, que l'épaisseur était parfaite et la couleur était nickel. Est-ce que, comme certains, vous travaillez pour des maisons d'édition qui vous commandent des dioramas pour mettre en évidence leurs figurines et leurs jeux à venir ? Tout à fait. Alors, mes plus gros clients pour l'instant, enfin clients en relation professionnelle, je travaille surtout, j'ai travaillé avec Hasbro quand il y avait la gamme Star Wars miniatures. J'ai fait plusieurs dioramas pour Hasbro et ensuite, pas mal de dioramas aussi pour Eden, pour No End. Et donc là, les derniers dioramas, les grosses structures, en fait, c'est pour Monolith, pour le jeu Batman qui va sortir fin février. Donc, j'en ai fait deux pour eux. Une super campagne de un mois dont on a pu parler précédemment avec Frédéric Henry. L'une des campagnes les plus attendues de ce début d'année. Alors, il y a une autre campagne qui a été annoncée depuis, qui va sûrement faire parler d'elle à la fin de l'année. C'est Solomon Ken chez Mythic Games. Est-ce que vous avez vu ces figurines ? Oui, j'ai juste jeté un oeil cette semaine. Je n'ai pas encore eu le temps de me pencher dessus pour de bon. Est-ce que vous vous êtes aperçu avec cette campagne qu'en fin de compte, il y avait beaucoup de demandes et beaucoup d'attentes de personnes qui peut-être étaient déjà déchevronnées, mais aussi de gens qui se disent « la peinture pour figurines, c'est aussi pour moi, même si je suis débutant ». Oui, oui, c'est impressionnant. J'étais surpris de l'envolée du Kickstarter. C'est incroyable. Mais du coup, oui, je n'avais pas prévu que ça serait aussi impressionnant. Mais c'est l'intérêt du livre aussi, de pouvoir parler aux chevronnés et aux débutants. C'est ce qui fait toute la beauté du livre. Dans votre entourage, vous avez aussi, j'imagine, d'autres passionnés. Est-ce que, justement, cet arrivée des gros jeux à figurines à peindre a bouleversé la vision qu'on pouvait avoir du jeu avec l'apport de la peinture sur figurines ? Alors, le jeu, dernièrement, a pas mal changé, entre guillemets, notre environnement. On a de plus en plus de gros jeux. On se voit de plus en plus pour faire des soirées et des jeux à thèmes. Après, la peinture ne prend pas une place si importante dans mon entourage, finalement. Moi, comme je n'ai pas le temps de peindre, en plus, pour moi, c'est tragique. Je peins pour les autres, mais pour moi, je ne le fais jamais. Je n'ose pas m'y mettre. Donc, du coup, j'ai tendance à jouer aux jeux de société. À l'ancienne, c'est moche, mais avec des figurines couleur, avec chacun ses couleurs, ça garde un côté jeu de société traditionnel sans le faire exprès. Et quel est votre coup de cœur ces dernières années pour un jeu dont les figurines vous ont apporté un grand plaisir à peindre et à mettre en décor ? Alors, du coup, sur les derniers trucs, moi, j'ai beaucoup joué au jeu SOS Fantôme qui est sorti parce que pour l'ambiance et parce que c'était sympathique. Outleaf, il faut que je peigne les figurines d'Outleaf, qui est un très, très bon jeu de la boîte à jeux qui est sorti, pareil, sur Kickstarter. Et là, j'ai un dernier jeu qui s'appelle Subtera. Donc, il n'y a pas beaucoup de figurines à peindre, mais c'est un jeu d'exploration de grotte que j'aime beaucoup. Et ensuite, je joue énormément à X-Wing quand même, à X-Wing et à Armada. C'est du pré-peint, mais justement, rien ne nous empêche de reprendre des trucs pré-peints pour les améliorer et faire du custom. J'avais un de mes contacts qui me disait, tout peut se peindre. Il suffit d'avoir un petit jeu avec même deux ou trois cas de bateau, tout peut se peindre. Est-ce que vous êtes de cet avis-là ? Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Alors, chaque jeu peut être amélioré, entre guillemets, ou peint, ou customisé à sa convenance, selon ce qu'on a envie. Et c'est ça qui est assez agréable. Ce qu'on ne peut pas faire avec un jeu qui serait fait avec des meeples en bois. Je n'ai rien contre des meeples, mais moi, quand j'ai le choix entre des pions en bois et des figurines, je vais vers les figurines tout de suite. Ça vous prend beaucoup de temps, la peinture sur figurines, pour les autres, du coup ? Oui, oui, ça me prend un sacré temps. Mais du coup, pas pour moi. Je laisse tomber. C'est toujours pareil, quand on a fini sa journée pour les autres, qu'est-ce que je fais ce soir ? Est-ce que je continue ? Est-ce que... Bon, non, je vais faire autre chose. Merci beaucoup, Rémi Bostal. Je rappelle que vous faites partie de ce superbe projet qui casse la baraque sur Ulule, L'art de la midiature, un livre proposé par Mohand. On retrouve plein de guests, et je vous proposerai d'ailleurs des témoignages de quasiment tous ces guests très prochainement. C'était Rémi Bostal. Et vous avez une page Facebook où l'on peut voir votre travail absolument phénoménal. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Merci à vous.